Après la pédophilie, c'est l'autre crime que l'Église doit affronter. Partout dans le monde, des prêtres abusent sexuellement de religieuses placées sous leur autorité. Je faisais des fellations au Père Marie-Dominique, à sa demande non pas verbale, mais par geste, par signe. Ces femmes-là, qui ont été abusées, croyaient profondément que c'était voulu par Dieu, cet abus-là. Mais elles arrivent tout à coup devant le fait qu'elles ont vécu un viol. Violées par les messagers de Dieu, des servantes de l'Église sont chassées de leur communauté quand elles se retrouvent enceintes. Les supérieurs s'attendent avec les prêtres. Les prêtres, elles leur donnent l'argent. Les supérieurs livrent les soeurs chez les prêtres. C'est la prostitution. Ça faisait partie un peu de mon rituel de faire bonne attention quand on est enceintes. Si une religieuse devient enceinte d'un prêtre, qu'est-ce qui arrive? L'Église catholique condamne l'avortement. Qu'une congrégation encourage une religieuse à avorter, c'est une abomination. Dénoncée depuis plus de 20 ans par des soeurs de tous les continents, ces crimes généralisés sont passés sous silence. Et les prêtres, protégés par la justice du Vatican. Tant que l'Église donnera son pardon sans la justice, tant que l'Église donnera sa compassion sans la justice, eh bien les victimes seront toujours victimes et mourront victimes. La structure de l'Église a quelque chose de fermé, qui donne le pouvoir aux mâles, aux prêtres, d'une façon absolue et au-delà de tout ce qui est permis. Au terme d'une enquête mondiale qui a duré deux ans, des victimes, leur mère supérieure, des prêtres et même des proches du pape François révèlent l'un des scandales les mieux gardés de l'Église catholique. Rome, fièvre de l'État du Vatican, abrite près de 30 000 serviteurs de Dieu. Des religieux et surtout des religieuses envoyées depuis le monde entier par leur communauté pour y parfaire leur formation. 80% de femmes, jeunes pour la plupart, qui étudient autour du Saint-Siège dans l'espoir de s'élever pour se rapprocher un peu plus de Dieu. C'est ce qu'espérait Doris en arrivant en 2006 dans la ville éternelle. La jeune femme est alors novice au sein de la famille spirituelle de l'œuvre, une communauté de l'Église catholique implantée dans 13 pays. Avant de devenir une femme consacrée, cette jeune Allemande est encore en formation. Un an plus tard, Doris s'engage, prononce ses voeux perpétuels. Obéissance, pauvreté, chasteté. À 22 ans, elle se marie à Dieu. La jeune religieuse vit et travaille à quelques pas du Vatican, avec des sœurs et des prêtres de sa communauté. Ce qui va ensuite se passer, Doris a mis deux ans avant d'accepter de nous le raconter. C'est comme ça que cela a commencé. Il vérifiait ce que je faisais. Et j'ai remarqué, alors que je travaillais, qu'il se tenait simplement à côté de moi, et qu'il parlait et parlait, et ne partait pas. Il apparaissait partout où je travaillais, que je travaille dans la cuisine ou dans la buanderie. Il trouvait toujours un prétexte pour être présent. J'étais un peu perplexe, mais je n'aurais jamais imaginé ce qui allait se passer ensuite. Dans la résidence romaine de la communauté de Doris, les sœurs résident au premier étage, les prêtres au second. Pourtant, c'est au dernier niveau, réservé aux invités, que la jeune religieuse a été installée. Doris a écrit une lettre aux prêtres. C'est dans cette chambre isolée qu'une rencontre va s'organiser. Il entre dans ma chambre, ferme la porte derrière lui. Comme il s'agissait d'une chambre d'invités, j'avais un canapé dans la chambre. Et nous nous sommes assis dessus. C'est là qu'il a approché sa main et a ouvert le bouton de mon habit. Ce n'était pas possible. C'était impensable qu'il fasse vraiment cela, qu'il veuille vraiment cela. Mais il l'a bien fait et j'ai compris ce qui allait arriver. J'ai pris sa main pour qu'il arrête. Je lui ai dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Malgré ça, il a continué. Sans en avoir conscience, Doris est devenue la victime ordinaire d'une maladie qui ronge l'Église depuis longtemps. Partout dans le monde, dans toutes les institutions catholiques, les religieuses sont éduquées dans l'obéissance à Dieu et à ses messagers sur terre, les prêtres. Dans leur toute puissance, certains hommes d'Église exercent une emprise qui peut être sans limite. C'est cette soumission que Michel France va subir pendant plus de 25 ans. En 1971, cette religieuse a 26 ans. Elle vit sa foi dans un couvent de Carmelite à Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne. Alors, les premiers temps, c'était très... c'était presque facile. J'étais très heureuse d'être dans un lieu où toutes les autres femmes qui habitaient là n'avaient pour but unique, du moins c'est ce qu'il me semblait, que, comme moi, de chercher Dieu. Comme les 12 000 religieuses de l'ordre monastique traditionnel auquel elle appartient, Michel France mène une vie austère. Deux mois après ses voeux perpétuels, le doute envahit la jeune femme. Pour faire face à un tel engagement, l'Église fait accompagner les religieuses par un directeur spirituel. Un prêtre censé guider Michel France et dont elle raconte les déviances pour la première fois. Un jour, ma maîtresse des novices m'a dit « Il me semble que vous auriez besoin d'une aide extérieure à la communauté. » Je lui ai dit « Oui, probablement. » Alors elle m'a dit « J'ai pensé au Père Marie-Dominique. » Le Père Marie-Dominique, dans la communauté, avait une réputation de saint homme. J'avais vraiment aucune question à me poser. Je suis entrée au parloir et le Père m'a dit « Est-ce que vous permettez que je prenne votre main ? » Et il a commencé à embrasser chacun de mes doigts l'un après l'autre. Et puis, à chaque rencontre suivante, il est allé un peu plus loin dans l'intimité physique, je dirais, en glissant sa main sous ma robe, en prenant la mienne pour la glisser sous la sienne. Son explication, sa justification, c'était qu'il voulait me faire sentir l'amour de Jésus pour moi parce qu'il savait, il sentait, il avait éprouvé dans la prière que j'en avais besoin et que c'était ce que Jésus voulait pour moi à travers lui. Il était, c'est une expression qu'il utilisait beaucoup, il était le petit instrument de Jésus. Pendant deux ans, le père Marie-Dominique se rend régulièrement au couvent de Boulogne pour visiter la religieuse. Abusée, meurtrie dans sa foi, Michel France renonce à sa vie contemplative de nonne. Elle décide de quitter son couvent, mais le prêtre ne lâche pas son emprise pour autant. Il lui conseille de poursuivre sa vie de religieuse dans une communauté plus ouverte, en Saône-et-Loire. C'est dans ce prioret de Sœur Bénédictine que le père Marie-Dominique va organiser une sordide passation de pouvoir. Il lui présente le père Thomas, son frère aîné et prêtre lui aussi. Dès leur première rencontre, la jeune femme lui confie les abus de son frère cadet. Quand je lui ai parlé de cette relation, il m'a fait un petit discours dont j'ai oublié toute la teneur, mais qui se résumait en ceci. La sexualité, c'est un mystère immense. Ce que tu vis avec le père Marie-Dominique, c'est une grande grâce d'amour et une grande grâce qui vous rapproche de Dieu tous les deux. Le père Thomas est revenu au début du mois d'août suivant, donc en 1976. Il m'a donné rendez-vous le soir, à une heure où les Sœurs du Prioret et les Bénédictines s'étaient déjà retirées quand je suis arrivée dans sa chambre. Il m'a dit « Tu peux poser tes affaires là, tu peux te déshabiller ». Il a fait la même chose. Moi, j'étais dans un état un peu second. Je lui ai obéi, je me suis déshabillée, je me suis étendue sur le lit et il s'est étendu sur moi. Le père Thomas pratiquait ce dont je sais maintenant que ça s'appelle le cunnilinguis. Et puis moi, je faisais déjà à l'époque des fellations au père Marie-Dominique à sa demande non pas verbale mais par geste, par signe. Et donc, j'ai fait la même chose avec le père Thomas. Ce qui n'était pas très ragoûtant parce que c'était un homme déjà âgé et qu'il avait une hygiène très problématique, il ne se sentait pas très bon. mais je prenais ça un peu comme un exercice de pénitence. Dans l'absolu, j'aurais pu refuser. Mais j'étais comme le petit oiseau hypnotisé par la vipère qui a encore l'espace de s'envoler mais qui ne peut pas. Michel France ne trouve pas la force d'échapper aux deux frères qui abusent d'elle à tour de rôle au gré de leur visite. En bonne religieuse, elle n'imagine pas contester l'autorité des deux prêtres. Comme beaucoup de sœurs, elle est aussi démunie, sans ressources. Un an plus tard, le père Thomas lui demande de rejoindre l'Arche, une communauté catholique dont il est devenu l'aumônier. Michel France devient salarié de cette confrérie et s'installe dans cette petite maison où elle vit toujours. Fondée en 1964 dans le petit village de Trollibreuil, dans l'Oise, l'Arche internationale compte 152 communautés implantées sur tous les continents. Dévouée aux handicapés, cette famille chrétienne est animée par des religieux et des croyants bénévoles. À la maison mère de cette communauté, les femmes laïques ou religieuses vont devenir les nouvelles victimes du père Thomas qui ne délaisse pas Michel France pour autant. Assez régulièrement, il me donne rendez-vous le soir. Je devais l'attendre à la chapelle. Il venait me chercher et là, recommençait les mêmes choses que ce qui s'était passé à Azé et qui était devenu presque une routine. C'était, je ne me souviens plus, je dirais, tous les 15 jours. Non, ça ne pouvait pas être tous les jours parce que, comme je n'ai pas tardé à le découvrir, je n'étais pas la seule à être invitée dans le lit du père Thomas. Il a commencé à me dire on va faire l'accompagnement spirituel autrement, mais au fur et à mesure, on était de plus en plus déshabillés l'un et l'autre, les mains un peu partout. Je ne connais pas toujours tout le vocabulaire, mais des choses de plus en plus intimes, je dirais. Je n'ai jamais imaginé qu'il y avait d'autres victimes. Je n'ai jamais imaginé que le père Thomas était prédéter depuis très longtemps. Pendant près de 30 ans, le guide spirituel de l'Arche va user de son catéchisme pour abuser sexuellement des femmes de sa communauté. Seule sa mort, en 1993, mettra un terme à son règne prédateur. 14 longues années seront encore nécessaires pour que ces victimes osent s'exprimer. En 2007, Jean Delacel, ex-responsable administratif de la communauté de l'Arche, recueille les premières confidences de Michel France. Michel France me dit à ce moment-là que je suis une victime du père Thomas. J'ai demandé à Michel France de me raconter. Je lui ai demandé si elle pouvait écrire une page sur ce qu'elle avait vécu comme témoignage. Elle m'a demandé de garder l'anonymat, ce que je comprenais très bien puisqu'elle était salariée. 35 ans après les premiers abus, Michel France n'imagine toujours pas dévoiler son secret pour démasquer les deux prêtres qui l'ont exploité. Pour les religieux abusés, la honte d'avoir brisé leurs voeux de chasteté se mêle à la peur du parjure. Dénoncer un prêtre, c'est injurier l'Église, profaner le serment d'obéissance auquel elles se sont engagées. En Italie, une religieuse s'évertue à sortir ses sœurs du silence qui les ronge. Dans le centre d'accompagnement diocésain de Milan, elle est chargée de recevoir les religieuses qui doutent de leur vocation. C'est ainsi qu'elle a recueilli les nombreuses confidences de femmes abusées dans l'Église. C'est l'extrait d'une lettre qui m'a été écrite. Cette femme me dit « Excusez-moi si je suis en train d'écrire ces mots que je vais dire, car j'ai trop honte pour en parler de vive voix. Ce dont j'ai le plus peur, c'est d'être prise pour celle que le mal habite. ou pire, d'être prise pour une folle. Si vous avez des doutes sur moi, dites-le-moi. Je vous remercierai tout de même d'avoir pris du temps pour moi et je préférerais partir. Une femme croyante, une femme mariée à Dieu, qui est alors une femme consacrée, qui a subit des abus sexuels au sein du monde ecclésiastique, souffre d'une blessure qui traverse toute sa personne et qui met inévitablement en cause sa foi. Au cours de mon accompagnement de ces victimes, il y a des moments où leur douleur était si forte qu'elle les poussait à rejeter Dieu. L'Église abandonne ses servantes à leur malédiction. Elles souffrent de l'indifférence de l'institution à laquelle elles ont prêté allégeance. Dans un bourg perdu du Canada, à Cocagne, une religieuse psychothérapeute s'emploie à soulager leur traumatisme. Ce matin, elle reçoit une victime venue de Montréal, une ancienne religieuse régulièrement abusée par un prêtre. Quand j'essayais d'en parler, quand j'essayais de dire la vérité, personne n'écoutait, personne n'entendait, personne n'accueillait. Et les femmes adultes comme on se fait souvent dire, vous êtes des adultes, tournez la page, oubliez ça, c'est des blessures qui se rajoutent à la blessure. Après six longues années de dépression, Lucie s'est décidée à parcourir les mille kilomètres qui la séparent de Sœur Marie-Paule. Elle vient d'entrer dans sa troisième année de thérapie. Il se passe que moi, je ressens beaucoup de culpabilité de faire ce qu'il dit, de faire, comme il me dit, de me déshabiller, je me déshabille. T'es dominée totalement. C'est pas ça que t'as vécu? Domination physique, psychologique, oui, 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 oui. C'est comme si, moi, j'existais pas. Je suis là pour satisfaire par le sexe. Le prêtre? Oui. Après, j'ai mis le couvert là-dessus pour réussir. Puis j'ai tout oublié ça. où j'allais travailler parce qu'il fallait bien que je gagne des sous. Puis là, je vais me mettre à pleurer. Il y a de quoi, hein? C'est vrai que j'étais toute seule dans tout ça, hein? T'étais toute seule. C'est correct. T'as pas été excusée. T'étais seule dans ça. C'est comme s'il y a toute une montagne de boue qui t'écrase puis tu réussis à t'en sortir avec uniquement le linge que t'avais sur le dos. Tu sais? C'est grave. C'est grave. Diplômée d'un doctorat en sexologie, Marie-Paul Ross répète haut et fort depuis plus de 20 ans que la sexualité est une pulsion non maîtrisée par les hommes d'église. Jusqu'en 2005, la sœur psychothérapeute exerçait encore son ministère libérateur dans la ville de Québec. Mais sa hiérarchie l'a invitée à s'exiler dans le Nouveau-Brunswick pour faire moins de bruit. À un moment donné, il y a eu dans le monde religieux un rapport contre moi disant que j'étais dangereuse. J'ai reçu des lettres de condamnation de religieuses, de prêtres me disant que j'étais de l'école de Satan. Dire la vérité, c'est pas pour faire des scandales. Le scandale, ça donne rien. mais la vérité libère. Et tant qu'on ne dit pas la vérité, comment pouvons-nous libérer le monde ? En France, à Trolley-Breuil, onze ans après la mort du père Thomas, Michel France et les autres victimes vont enfin dénoncer leur ex-directeur spirituel. En 2014, Jean de Lasselle reçoit le témoignage d'une deuxième femme de la communauté de l'Arche. Je me suis dit à ce moment-là ce que raconte Michel France n'est pas quelque chose d'isolé puisqu'il s'agit d'un autre témoignage. À ce moment-là, Jean de Lasselle me dit est-ce que tu ne crois pas que le moment est venu pour toi de parler aussi ? Donc je lui dis oui. Même pour moi, c'était difficile de dire je vais dénoncer le père Thomas. Parce que quand on dénonce un prêtre, on dénonce aussi l'Église. Donc si on aime l'Église, c'est difficile d'aller jusqu'à dire voilà ce qu'un de vos prêtres fait. Dans sa grandeur d'âme, l'Église accorde le pardon aux fidèles qui acceptent d'avouer leur péché. Mais elle ne reconnaît ses fautes que contrainte et forcée. Peu à peu, les témoignages des victimes de l'Arche vont s'accumuler. La justice ecclésiastique n'a pas d'autre choix que de s'y intéresser. Fin décembre 2014, le prêtre enquêteur Markowitz va rendre à sa hiérarchie un rapport confidentiel très documenté sur les dérives du père Thomas. Quand je suis allée rencontrer le père Markowitz, c'était le 13 décembre 2014. Je me souviens qu'il m'a demandé entre autres, avec un peu de gêne, mais je pense qu'il se disait qu'il fallait absolument qu'il me pose la question comment faisaient les deux pères pour que leur victime ne tombe pas enceinte. Je lui ai expliqué que c'était parce que ça se terminait dans ma bouche et que probablement c'était la même chose pour d'autres. C'est le premier homme d'église à qui j'ai parlé et cet homme, de toute évidence, m'a cru. Le père Thomas a eu des agissements sexuels sur des femmes majeures par lesquels il disait rechercher et communiquer une expérience mystique. Ces agissements et leurs justifications montrent une conscience faussée qui a fait plusieurs victimes connues et sans doute inconnues auxquelles il faut rendre justice. Je sens qu'il est très important que la vérité soit maintenant connue, qu'on reconnaisse maintenant le père Thomas pour ce qu'il était, c'est-à-dire un pervers manipulateur et qu'on cesse de placer le père Thomas et l'arche sur un piédestal et qu'il faut reconnaître la vérité, tout simplement. Dans la doctrine insufflée par le Saint-Siège, la vérité n'émane pas de la parole des femmes. La vérité, c'est le message de Dieu relayé par des hommes qui réfutent tout jugement. Doris va éprouver ce dogme à ses dépens. À Rome, les contacts physiques entre Doris et le prêtre se sont poursuivis pendant plusieurs mois. En 2010, elle trouve enfin la force d'en parler. Une procédure interne est entamée. Le prêtre est muté. Selon lui, les rapports sexuels étaient consentis. La même année, la religieuse part de Rome. Un an plus tard, elle décide de quitter sa communauté. Son ordre exige qu'elle signe une déclaration de renoncement. Doris reçoit de l'argent pour passer à autre chose. Je devais déménager et reconstruire une vie avec ça. Et j'avais travaillé pendant des années pour cette communauté sans percevoir le moindre salaire. En 2012, Doris dénonce le prêtre pour viol. Mais les procédures pénales sont ensuite abandonnées. Dans un cas, les autorités judiciaires se déclarent incompétentes. Dans l'autre, elles estiment qu'il n'y a pas d'éléments suffisants pour conclure à un viol. Pour faire taire les religieux abusés, l'Église ne manque pas de ressources. Elle fait parfois appel à Dieu pour acheter le silence de ces femmes habitées par la foi. J'y vais pour que les gens voient des têtes de femmes qui ont souffert avec le père Thomas. Pour que ça devienne quelque chose de réel et de concret. Ce matin d'avril 2017, Cécilia est conviée avec Michel France à une messe improbable dédiée aux victimes du père Thomas. Après dix années de requêtes pour la reconnaissance de leur souffrance, elles ont obtenu une messe de réparation. Une cérémonie rarissime dont les responsables de leur communauté espèrent qu'elle fera taire leurs suppliques. Je vais me tenir devant l'assemblée et dire ben voilà, j'en fais partie et ils vont voir que j'ai de la chair et des larmes et un sourire. Et bien que l'enquête a montré une dizaine de victimes, nous savons qu'il y en a bien plus. Pour moi, ce n'est peut-être pas le grand jour mais c'est un grand jour. Je pense que ça va être l'occasion de tourner non pas la page parce que ça c'est impossible mais une page dans mon histoire d'abus. Ce matin, le petit village de Trollibreuil va accueillir trois évêques dont le prélat responsable de l'arche. Ils vont officier dans la chapelle de la communauté pour demander pardon mais en toute discrétion. Seules les victimes, leurs proches et leurs familles sont en effet conviés. Nous nous glissons dans l'assemblée en nous faisant passer pour des amis de Cécilia et Michel France et retrouvons l'ancien secrétaire de la communauté. Ça arrive quand même à un moment sous la laine. C'est pour ça que je vous ai mis. Ça arrive, ça arrive. Les images qui vont suivre devaient être uniquement destinées aux victimes de l'arche. Les trois prélats entrent en scène sur un champ d'entrée de messe intitulé « Viens, esprit de sainteté ». Les victimes doivent prendre la parole en premier. C'est Michel France qui va commencer. Tous et tous nous avons été trahis, abusés, spirituellement d'abord, certains et surtout certaines sexuellement, par quelqu'un en qui nous avions confiance, qu'on nous présentait, qui se présentait comme à l'homme de Dieu. Je pense à toutes les victimes qui sont restées dans le monde, qui n'osent pas en parler, qui restent blessés à vie. Je le fais aussi pour vous qui avez choisi de vous engager à l'âge pour la vie et qui êtes ébondés par les révélations sur le passé sans vide du Père Thomas. L'évêque accompagnateur de l'Arche va prononcer le mea culpa de l'Église, une première en France pour demander pardon à des femmes abusées par un prêtre. Je pense particulièrement aux femmes qui ont confié ou qui gardent dans le silence qu'elles ont été abusées sexuellement par le Père Thomas. Devant cette souffrance que nous voulons toujours mieux écouter et comprendre, moi, comme évêque, aujourd'hui, je demande pardon. Comme vous le savez, l'Église a honte, terriblement honte de ses actes. En faisant pénitence, les plus hautes instances catholiques espéraient ne plus entendre parler des agressions sexuelles perpétrées par l'un de ses prêtres. Car le Vatican connaissait ses déviances depuis fort longtemps. 65 ans avant cette messe de réparation, le Père Thomas avait été jugé pour d'autres abus sur d'autres femmes dans d'autres communautés. En 1952, le Père Thomas a été appelé à Rome. Il a été emmené jusqu'à un procès. Il a été interdit de célébrer la messe, de donner des sacrements et d'enseigner et d'accompagner, surtout. ses sanctions internes, considérées comme majeures dans le droit canonique, n'ont eu aucun effet sur le prêtre qui a récidivé pendant des décennies sans que sa hiérarchie n'intervienne. Pour moi, c'est un scandale pur. Qu'est-ce que vous dites ? Comment vous l'expliquez ? Mais je ne l'explique pas. Sœur Véronique Margron est une supérieure majeure à la tête de tous les religieux et toutes les religieuses de France. Pour cette théologienne spécialiste de la morale, le laxisme de l'Église dans cette affaire est inadmissible. Quelqu'un qui a commis ce type de délit ou de crime, je ne comprends pas qu'on puisse le remettre en responsabilité. Il est difficile pour ne pas dire impossible de dire que plus jamais ça n'aura lieu. Donc, le minimum c'est la prudence, le minimum c'est la précaution, le minimum c'est que l'institution fasse tout ce qu'elle peut pour protéger d'éventuelles autres victimes. Bien sûr, c'est quand même le minimum de sa responsabilité. Donc, si ce n'est pas le cas, pour moi, c'est un désastre. En fermant les yeux, l'Église a délivré un sauf-conduit au Père Thomas. Devenu intouchable, il a formé des cohortes de prêtres à son école du vice. Des émules qui ont commis encore tout récemment d'autres crimes après lui. Le Père Thomas a eu très certainement des disciples dans cette forme de folie dont on a connu un d'entre eux. Un prêtre qui a abusé d'une assistante. Cette assistante a raconté ça à ses parents. Ses parents qui connaissaient le prêtre en question lui ont demandé est-ce que c'est vrai ce que raconte notre fille ? Et ce prêtre a répondu ceci. Je comprends bien votre désarroi. Cependant, je veux que vous sachiez que j'ai été accompagné par le Père Thomas comme superviseur dans l'accompagnement de votre fille. Ça, c'est un mail qui date de 2013, c'est-à-dire 20 ans après la mort du Père Thomas. Si je n'ai pas bien compris et conduit cet accompagnement spirituel, je lui en demande pardon. S'il y a eu erreur, c'est au Père Thomas qu'il nous faut nous en prendre car il a tout suivi et guidé. On est dans la folie. Durant sept ans, cette jeune femme a été abusée par ce prêtre formé par le Père Thomas. En 2016, Mgr Jacques-Benoît Gonin, l'évêque chargé de le superviser, s'est contenté de lui interdire d'officier sans l'exclure de l'Église ni même de la communauté. Ainsi, le Père Gilbert ne doit plus confesser ni accompagner spirituellement quiconque. Je ne demande à personne de renier l'estime qu'il a pour le Père Gilbert selon les relations qu'il a pu avoir et le ministère qu'il a pu exercer durant de nombreuses années. Est-ce que l'évêque condamne ? Il condamne ses agissements, oui, mais la personne, non. Ceci dit, ce qui est derrière, c'est cette espèce de relation fraternelle qu'il y a entre les membres du clergé. Il y a une espèce de fraternité qui fait que le soutien, quelles que soient les circonstances, demeure. Ça leur donne une impunité que personne ne peut entraver. La loi des prêtres n'est pas celle du commun des mortels. L'impunité qu'ils s'accordent relève du droit divin. Dans leur mission céleste, certains d'entre eux instrumentalisent la parole de Dieu. Ils édictent de nouveaux commandements qui leur permettent de disposer des religieuses à leur guise. Le père Marie-Dominique est l'un de ces gourous de l'église catholique qui ont élaboré des doctrines déviantes. Depuis 1975, le premier abuseur de Michel France a fondé la famille Saint-Jean, une communauté qui compte plus de 800 religieux implantée dans 24 pays et 4 continents. Une vocation, c'est complexe, c'est pas facile à expliquer. Ça doit se comprendre dans la perspective de la foi chrétienne comme un appel particulier, profond, personnel de Jésus en tant qu'il est celui qui vient pour aider les hommes et les sauveurs. Depuis 1975, le guide des Petits Gris, ainsi nommé à cause de leur habit, délivre à ses troupes un enseignement séduisant baptisé « L'amour d'amitié » qui mélange savamment spiritualité et sexualité. Pour susciter des vocations, il a aussi créé des écoles de vie qui accueillent des jeunes gens de 18 à 30 ans venus approfondir leur foi. En 2003, Catherine projette d'entrer en religion. Elle rejoint la maison Saint-Jean, l'une de ses écoles françaises de la communauté située près de Tours. La jeune femme de 18 ans va tomber sous l'emprise de son confesseur, un prêtre formé à la doctrine de son guide spirituel. Les premiers jours sont arrivés un soir où ils étaient tous partis et moi, j'étais malade. Il a fermé les volets d'un parloir et il m'a dit « Vous n'avez pas besoin de prière, vous avez besoin de ces gestes-là. Ça va vous amener vers Dieu. » Et après, les gestes se sont renforcés et c'est là que ça a été l'enfer. au bout de quelques mois, il m'a touché la poitrine, il a enlevé le soutien-gorge, il avait aussi tendance à avoir la main un peu baladeuse, il m'a une fois retiré ma culotte et je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Le prêtre posait ses gestes juste avant l'absolution et il faut savoir que quand un prêtre confesse et qu'on arrive au moment de l'absolution, le prêtre agit « in persona Christi », en personne de Dieu. Je me suis toujours dit quand il posait ses gestes, il agit au nom de Dieu donc je n'ai pas de question à me poser, c'est Dieu qui veut ça pour moi. Ça se passait en plus dans une chapelle donc il n'y avait pas de remise en question à avoir. Christian Terrasse est un lanceur d'alerte. Ce directeur de la revue catholique progressiste Goliath est un spécialiste de la rhétorique des prêtres de cette communauté qui détourne l'évangile de l'apôtre Saint Jean pour satisfaire leur pulsion sexuelle. Ils utilisent cette lecture de l'évangile de Jean pour soumettre des femmes non seulement à leur direction spirituelle mais à leur perversion sexuelle. On est dans des stratégies de viol. On est dans du viol. On est dans un crime de viol. Lorsqu'on instrumentalise de la théologie, des textes religieux, des textes exégétiques, des évangiles pour pouvoir user et abuser d'une personne qui vous est recommandée dans le cadre d'un accompagnement spirituel, lorsqu'on passe à l'acte, on est dans le viol. Quand même, dans l'église, il n'y a qu'un seul maître qui est le Christ. Donc, quiconque s'est riche maître et a fortiori maître absolu est un imposteur. C'est un imposteur. Et comme dit l'évangile, le serviteur ne peut pas être au-dessus du maître, c'est-à-dire au-dessus du Christ. Et toute l'existence du Christ est une existence au service du relèvement, de la libération des autres, c'est-à-dire va, va, vite à vite. C'est-à-dire c'est l'absolu contraire d'une mainmise. En 2004, Catherine a quitté son école de vie. Depuis, la jeune femme a fait une trentaine de tentatives de suicide. En 2011, elle s'est tournée vers la justice qui a classé sa plainte sans suite pour prescription. Puis elle a écrit par deux fois au pape François. Le Vatican ne m'a jamais contacté directement ni par oral ni par écrit. Il y a eu juste une lettre auprès de mes parents. Dans la lettre qu'ils ont adressée à mes parents, ils reconnaissent les faits et disent leur solidarité pour moi. Pour ces actes criminels aussi, le Vatican connaissait les abus répétés de son prêtre, comme le prouve un courrier adressé en décembre 2014 par le prieur général de la famille Saint-Jean à la Congrégation de la Doctrine de la Foi, la justice du Saint-Siège. Excellence, il me semble qu'aujourd'hui, frère M a compris le mal qu'il a fait et qu'il a fait pénitence, mais je reste vigilant à son sujet. Comme frère M est par ailleurs un bon supérieur de communauté, je l'ai maintenu cette position jusqu'à présent. Un an plus tard, en 2015, la justice du Vatican s'est contentée d'empêcher ce bon supérieur de communauté d'exercer son ministère pendant 12 mois. Puis, elle l'a simplement muté à Rome. Pauvreté, chasteté et obéissance. En plus de 40 ans d'existence, aucun des frères de Saint-Jean, adepte de la doctrine de l'amour d'amitié du Père Marie-Dominique, n'a été révoqué de l'Église. Seuls quelques prêtres pédophiles ont été condamnés grâce aux révélations de Christian Thérasse. Mais le fondateur et les autres abuseurs de femmes de cette communauté ont toujours eu droit à la clémence du Saint-Siège. Les frères de Saint-Jean sont nés quelque part avec la génération Jean-Paul II. Ce pape qui lançait une nouvelle évangélisation, eh bien, les frères de Saint-Jean faisaient partie de ces soldats de la nouvelle évangélisation qui étaient intouchables. Donc, pour Jean-Paul II, il était inimaginable de pouvoir entendre la moindre critique ou la moindre dénonciation sur un fondateur comme le Père Marie-Dominique. ce n'était pas possible. Le Père Marie-Dominique est décédé en 2006, un an après la disparition de Jean-Paul II. Lors des obsèques du fondateur des petits gris célébrés en grande pompe, le nouveau pape Benoît XVI et l'évêque de Lyon Monseigneur Barbarin ont salué la mémoire d'un saint homme. Il y avait un écran géant sur la place Saint-Jean et alors ce qui était absolument extraordinaire c'était un parterre d'hommes politiques de tous bords qui étaient là. Et dans son homélie Monseigneur Barbarin a vanté les grands mérites mais dithyrambiques. Le Père Marie-Dominique dithyrambique Mercredi matin à Rome j'ai eu l'occasion d'avoir un échange avec le Saint-Père c'est lui que nous écouterons en premier. Le Saint-Père demande au Seigneur d'accueillir dans son royaume celui qui, durant de longues années, guida et forma de nombreuses personnes à l'école du Christ. Puisse son témoignage donner à tous ceux qui l'a guidé l'élan nécessaire afin que l'évangile du Christ soit toujours annoncée, accueillie et vécue. Le télégramme du Vatican est hallucinant comme l'homélie de Monseigneur Barbarin est hallucinante. Après la mort de leur guide spirituel, quelques victimes de la famille Saint-Jean oseront enfin parler. Mais il faudra encore attendre dix ans pour que la justice de Rome n'admette en interne les abus généralisés commis sur les femmes de cette communauté. Dans un document confidentiel daté de juin 2016, la Congrégation de la Doctrine de la Foi décrit les crimes perpétrés par le Père Marie-Dominique et ses apôtres illuminés. Plusieurs témoignages sont remontés auprès d'autorités ecclésiales sur des déviances dans ces vies affectives et sexuelles concernant des conduites graves initiées puis menées dans la durée auprès de jeunes femmes sous son autorité. Ce déficit s'est manifesté aussi d'une façon désolante et provoquant le scandale dans la conduite d'un nombre conséquent de frères. Actes de pédophilie pour quelques-uns, abus, avec le plus souvent des jeunes femmes vis-à-vis desquelles ils étaient en situation de responsabilité. Faute confessée, faute pardonnée. Pour la justice catholique, l'affaire est désormais close. Aucun abuseur des femmes de Saint-Jean n'a donc été signalé à la justice des hommes. Aucune de leurs victimes n'a obtenu ni condamnation ni reconnaissance juridique. Tant que l'Église donnera son pardon sans la justice, tant que l'Église donnera sa compassion sans la justice, tant que l'Église fera des réparations de messes sans la justice, eh bien les victimes seront toujours victimes et mourront victimes. Tant que les prêtres régneront en maîtres sur les religieuses, elles demeureront des proies. Dans la deuxième partie de cette enquête internationale, vous découvrirez comment des sœurs sont sexuellement exploitées jusqu'à Rome et contraintes d'avorter ou chasser de leur communauté quand elles se retrouvent enceintes. J'entendais des femmes qui avaient souffert d'un avortement suite à une relation avec un prêtre que le prêtre les avait conduits à avorter. Ça ne finissait plus là. Le nombre de celles qui ont été violées sans être enceintes, je ne connais pas, mais celles qui ont avorté sont 32. Là où on pouvait avoir une cinquantaine seulement de religieuses. dans ces situations horribles et très difficiles, il est certain que l'Église devrait veiller à ce que ces religieuses puissent elles-mêmes vivre en paix avec leur famille et avec leur enfant. Tout ceci est une honte pour l'Église, une honte pour le Vatican et ils doivent le reconnaître. Les supérieurs s'attendent avec les prêtres. Les prêtres leur donnent l'argent. Les supérieurs livrent les soeurs chez le prêtre de la prostitution. La structure de l'Église a quelque chose de fermé qui donne le pouvoir au mâle, au prêtre, d'une façon absolue et au-delà de tout ce qui est fermé. Ça faisait partie un peu de mon rituel de faire bien attention quand on pensait. Si une religieuse devient enceinte d'un prêtre, qu'est-ce qui arrive ? Ah ben là, peut tout arriver, même le prêtre qui demande qu'elle soit avortée. L'Église catholique condamne d'avortement. Qu'une congrégation encourage une religieuse à avorter, c'est une abomination. dénoncée depuis plus de 20 ans par des sœurs de tous les continents, trois papes se sont succédés sans mettre fin au scandale des esclaves sexuels de l'Église catholique. En Asie, en Amérique latine ou en Afrique, dans les continents évangélisés, des sœurs sont réduites à l'état d'esclaves sexuels. En 2017, une religieuse a quitté sa communauté où ses sœurs sont sexuellement exploitées. Depuis, cette ex-missionnaire est menacée de mort par son ancienne congrégation qui redoute qu'elle ne parle. Pour sa sécurité, elle a décidé de témoigner au Bénin dans un autre pays d'Afrique de l'Ouest que le sien. Pendant le 21 ans que je suis restée en religion, j'ai expérimenté beaucoup de sœurs qui ont subi les habits sexuels, moraux de tous genres. Et tout ça étant contraire à ce que j'ai voulu dans mon cœur pour servir le Seigneur, j'ai décidé de quitter la communauté. Dans la congrégation des sœurs missionnaires de Constance, l'abus est organisé, planifié dès le début de leur formation. Alors qu'elle était encore novice, la future religieuse a ainsi découvert qu'elle devait coucher avec son directeur spirituel pour que ce prêtre européen l'accompagne dans la préparation de ses voeux. Il m'a dit qu'il m'a dit que tu vas faire lever, je vais vous aider, comment j'ai aidé, je peux aider aussi pour organiser la famille, mais il faut économiser les salis. J'ai dit économiser les salis, c'est quoi ? J'ai fait avec l'autre, il m'a cité les noms des autres sœurs avec qui tu es. Et c'est là qu'il m'a dit économiser les salis, ça veut dire qu'un prêtre et une sœur peuvent faire le sexe et économiser les salis. Moi, je lui ai dit que je ne suis pas en tout cas pour l'économie du salis. Il a refusé qu'il ne va pas m'aider, j'ai laissé par là. Mais je vois qu'il aidait beaucoup de sœurs et les sœurs qui l'aidaient les familles, ce sont les sœurs avec qui ils couchaient. Quand les sœurs étaient encore en formation novices, quand ils étaient encore gênés novices, ils couchaient toujours avec eux. Et ce qui me faisait plus mal, c'est les mêmes sœurs qu'on nommait toujours supérieures, qui devenaient supérieures de telle communauté dans tel pays, dans telle province. Ce n'est pas l'église qui est mauvaise en soi. Ces membres ont dévié, ont dévié volontairement. Ce n'est pas qu'ils se sont égarés, ces déviations. Ce n'est pas parce qu'égarés, on peut dire que je ne savais pas. Les gens font les choses volontairement en sachant. L'économie du salut n'est que la première étape dans l'exploitation de ces femmes qui entrent au service de Dieu. Devenues religieuses, ces sœurs sont marchandisées par leurs mères supérieures censées les encadrer et les accompagner. Les supérieurs s'attendent avec les prêtres. Les prêtres leur donnent l'argent, une somme d'argent. Les supérieurs livrent les sœurs chez le prêtre. Elles montrent à la religieuse comme si c'était un travail pour la congrégation. Mais entre tant que la sœur arrive là, elle se rend compte que c'est la prostitution c'est comme ça. Les mères supérieures, les prêtres profitent de la misère humaine. C'est quand la sœur se retrouve dans le besoin, quand elle arrive elle explique au prêtre son problème et le prêtre lui dit que non ne t'en fais pas ça ce n'est pas grave je vais t'aider. Et au début il t'aide. après il commence à entrer il t'invite et en t'invitant il veut coucher avec toi. Elles ne sont pas d'accord mais elles sont contraintes. Quand une femme ne dépend pas trop d'un homme elle peut dire non. Le père Ludovic Ladeau est un insoumis de l'église catholique camerounaise. Ce prêtre jésuite n'a de cesse de dénoncer les dérives qu'il qualifie de mafieuses du clergé africain. Le fond du problème c'est la précarité économique qui rend certaines de ces religieuses vulnérables à des trafics de faveur. On les expose à des abus qui peuvent être sexuels ou physiques ou de tout ordre. Souvent privées de leur pécule par leur communauté les religieuses du tiers monde n'échappent pas à l'exploitation sexuelle quand elles sont envoyées à Rome. Un événement qui s'est tenu à huis clos dans la cité vaticane nous a mis sur la piste de ce proxénisme clérical aux portes du Saint-Siège. Le 31 mai 2015 derrière les murs du Vatican se déroule un séminaire sur la place de la femme dans l'église. Ce jour-là une religieuse congolaise professeure à l'université pontificale Urbaniana profite de l'occasion pour dénoncer la prostitution coutumière de ses sœurs étudiantes à Rome. Correspondant pour une revue catholique espagnole Dario Menor était accrédité. Ce témoin extérieur va insister par hasard au coup d'éclat de Sœur Rita. Ce n'était pas une intervention spontanée. Il y avait des intervenants différents. Tout le monde faisait son discours. Chacun son tour. Et elle avait le sien. Cependant ce qui doit être souligné c'est qu'elle voulait à ce moment-là dans cette réunion où il y avait des gens qui réfléchissent et qui étudient la position des femmes dans l'église prendre la parole pour dénoncer globalement ce qui se passait. Elle était sans aucun doute courageuse de parler de ce thème dans cet auditorium. Le cri d'alarme de Sœur Rita ne devait pas sortir du cadre des débats feutrés internes à l'église. Mais à la sortie du séminaire alors que la religieuse marche dans la rue Dario Menor parvient à lui arracher un témoignage à la volée. Les congrégations sont trop pobres. Oh ! Ils se fréquent de la religieuse te mandano à scuole non hanno tous les mois si arriva à la magicité à chiedre les lémosines et tu metti sotto ces benefacteurs et tu sfruttas avec le corps parce que tu n'as pas un autre change. Tu devrais vendre la merce que tu as la merce la part que tu as donné au Seigne la devi prendre pour faire le commerce pour vivre. Et personne ne s'interesse. ne s'interesse. Mais les problèmes que je suis racontant sont des problèmes que tous qu'ils savent et personne ne veut parler. Parce que quand elle parle ici au Vatican de ces choses ... Chez les dignitaires du Saint-Siège le coup de colère de Sœur Rita n'est pas passé inaperçu. Après le séminaire Monseigneur Parolin secrétaire d'Etat du Saint-Siège a célébré une messe dans cette église. Il a proposé à la religieuse de l'assister dans son homélie. La démarche du numéro 2 du Vatican n'était pas innocente. Le père Hans Zollner est un proche du pape François un prêtre averti qui a l'oreille du Saint-Père. Eh bien, je crois comme je connais le cardinal Parolin et comme j'ai aussi reçu des signes subtils de la diplomatie vaticane que ce n'était certainement pas un choix dû au hasard. Car le cardinal et probablement d'autres avec lui ont voulu envoyer un message d'appréciation du courage et certainement du soutien de la juste cause. Ce geste de soutien avait-il pour but de calmer Sœur Rita ? La religieuse nous a fait savoir que depuis son intervention sa hiérarchie lui a donné l'ordre de se taire. Avant de retourner au silence, Sœur Rita a livré un dernier message à son interlocuteur espagnol. Un appel à l'aide pour ses sœurs exploitées et rejetées par leur congrégation quand elles se retrouvent à son interlocuteur quand elles se trouvent à ce problème qu'à la cinte devront s'allontaner d'un convento. Non c'est assistente mandato comme ça. La congrégation et la chiesa non sa mangue où ce pauvre est allé à finir. Nessun ne s'interesse. C'est une vergogne. Il devient comme l'Hebrose dans l'Antique Testament. Nessun avec une sœur ne veut plus rivolger la parole. La compassion du Christ placée au cœur de la mission de l'Église n'accorde pas sa grâce aux religieuses abusées et enceintes. Elles sont traitées comme des impies par l'institution qui n'a pas su les protéger. Violée par un prêtre de sa communauté au printemps 2011 une sœur congolaise s'est vue contrainte de quitter Rome après quelques semaines de grossesse. Sur injonction de sa congrégation des petites sœurs de Nazareth cette femme de 40 ans s'est exilée à Pézaro sur la côte adriatique. Sans argent sans logement Grace a trouvé refuge dans ce foyer d'accueil. Pour aider la religieuse désemparée la directrice lui a proposé le soutien bénévole d'un avocat local. Grace était dans une situation très particulière. La première chose que j'ai su d'elle c'est qu'elle était une femme religieuse tombée enceinte. Enceinte à la suite d'une violence subie à Rome pendant sa période d'études au sein de l'université du Vatican. Elle y avait rencontré un religieux de son pays et ce religieux l'a abusé. À partir de là commence évidemment pour elle une situation psychologique très douloureuse qui a provoqué une éradication profonde de tout ce à quoi elle a cru de son expérience jusqu'alors de son égo de sa place au milieu du monde. À l'approche du terme de sa grossesse Grace s'est tétanisée. Ne sachant que faire la directrice du foyer écrit à la mère supérieure de sa congrégation pour lui demander conseil. Eh bien à ce stade la réponse est immédiate presque une déclaration officielle un ordre de service Grace doit offrir l'enfant à Dieu cette expression est un euphémisme pour lui dire qu'elle doit donner son enfant pour qu'il soit adopté et ensuite qu'elle retourne dans sa congrégation. Normalement la congrégation doit porter secours à la fois à la religieuse et bien sûr à l'enfant qui est né. Ce sont des situations horribles et très difficiles. Il est certain que l'église devrait apporter des solutions à ces religieuses pour qu'elles puissent vivre en paix avec elles-mêmes avec leurs familles et avec leurs enfants. L'église devrait prendre soin des religieuses violées et de leurs enfants mais elle ne le fait pas. Le jour de son accouchement dans cette clinique Grace obéit à sa hiérarchie. Au moment de l'accouchement Grace est soumise au formulaire obligatoire pour la reconnaissance de l'enfant. À ce moment-là Grace vit toujours son vœu d'obéissance et respecte donc l'ordre qu'elle a reçu. Et elle répète littéralement l'ordre reçu en disant à la sage-femme qui la questionne j'offre cet enfant à Dieu. La sage-femme reçoit la déclaration et l'interprète comme une évidence c'est-à-dire que Grace ne reconnaît pas son enfant. Ensuite je ne me souviens pas exactement combien de temps après l'accouchement la congrégation émet un autre ordre de service appelons ça comme ça. Un autre message dans lequel elle indique que Grace doit être considérée comme sortie de la congrégation et qu'elle continuera à être et ici je cite parce que je m'en souviens parfaitement une sœur en Christ comme toutes les catholiques comme elle. Mais elle ne fait plus partie elle n'est plus considérée comme faisant partie de la congrégation. Nous membres de la congrégation nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour notre sœur. Avec regret nous voulons vous confirmer qu'elle ne peut plus être membre de notre congrégation. Nous vous demandons de l'aider et de l'encadrer selon vos moyens et selon ses besoins. Que le Seigneur vous bénisse la supérieure générale. En ce mois de mars 2012 Grace a tout perdu. Elisa son bébé sa vie de religieuse pour laquelle elle avait accepté de le sacrifier. Pour l'ex-petite sœur de Nazareth la trahison de l'église est totale. Son avocat entre alors dans une bataille juridique inédite. retirer Elisa sa famille adoptive pour la rendre à sa mère. Après deux longues années de procédure Grace a retrouvé sa petite fille qui grandit pour l'instant sans connaître le terrible secret de sa mère. Le destin des religieuses enceintes connaît rarement un si heureux dénouement. Elles sont souvent contraintes au pire des péchés qui leur a été enseignés. dans le pays d'Afrique de l'ouest de Constance les sœurs abusées par les prêtres peuvent difficilement envisager de garder leur enfant. Quand une religieuse tombe enceinte elle veut garder l'enfant et le renvoyer. Et quand elle est renvoyée comme ça parfois on ne lui donne rien. Chez nous en Afrique tomber enceinte sans être religieuse c'est déjà scandale. En plus d'être religieuse on te voit comme un diable tout le monde te rejette même en famille beaucoup de primes. Moi je connais une qui est partie comme ça elle a été rejetée par tout le monde et la grossesse était déjà connue elle a voulu avorter elle est morte. Elle est partie faire l'avortement je ne sais pas chez quel marabout ou quoi elle est morte. Pour éviter tout esclandre les prêtres et les mères supérieures préfèrent régler les problèmes de grossesse en interne. Sur les 50 religieuses étudiantes dans l'université catholique de Constance la plupart a été avortée avec la complicité d'un médecin d'un hôpital local. Moi il y a un médecin qui me faisait la course et quand je lui ai dit tu ne vois pas que je suis une religieuse il m'a répondu viens dans mon bureau je vais te montrer. Il m'a montré la liste tout ça c'est les soeurs à qui je pratique l'avortement ici. Toi tu veux me montrer que c'est toi qui es une soeur céleste ou c'est toi la vierge mari ou quoi. J'ai honte. Le nombre de ceux qui ont été violés sans être enceintes je ne connais pas mais celles qui ont avorté après d'être abusés par le prêtre sont 32. Là où on pouvait avoir une cinquantaine seulement de religieuses. L'église catholique refuse ou bien condamne l'avortement au nom de la culture de la vie qu'une congrégation encourage une religieuse à avorter c'est une abomination à mon sens puisque c'est complètement en défassage avec ce qu'est une congrégation et ce que l'église défend et ce que je ne vois vraiment pas quel est le projet derrière une telle démarche. Sur tous les continents et depuis fort longtemps des prêtres ordonnent à leurs victimes de supprimer la vie qu'ils ont engendrée. Avant de devenir psychothérapeute Marie-Paul Ross était missionnaire. Dans les années 70 la jeune religieuse entame sa vocation comme infirmière chez les sœurs de l'Immaculée Conception. Elle sillonne alors le continent sud-américain. J'ai découvert toute la vie sexuelle cachée des prêtres la vie sexuelle cachée des religieuses j'ai découvert ça comme infirmière quand j'étais au Pérou j'entendais des femmes qui avaient des relations sexuelles avec le prêtre d'autres qui avaient souffert d'un avortement suite à une relation avec un prêtre que le prêtre les avait conduits à avorter ça ne finissait plus c'est inacceptable les gens font des vœux les gens font des engagements ils ne savent même pas à quoi ils s'engagent. Depuis plus de 40 ans la religieuse psychothérapeute se confronte à cette sexualité refoulée qui mène les hommes d'église au pire. Dans sa mission de rédemption la sœur rebelle examine parfois la conscience de quelques prédateurs repentis. aujourd'hui elle se rend à Québec pour suivre la thérapie de Roland. Roland c'est particulier c'est un prêtre qui a eu énormément de déviance sexuelle lui adulte comme prêtre il a pratiqué une sexualité vraiment déréglée c'est un des rares prêtres qui a demandé de l'aide qui a choisi de se mettre debout et de parler clairement de ce qu'il vivait et de dire clairement qu'il regrettait énormément tout ce qu'il avait fait. Elle était sous ton emprise elle était comment cette femme-là? Elle était certainement pas consentante. Ok. Oui parce qu'elle elle disait qu'elle ne voulait pas qu'elle n'était pas venue pour ça. Ok. Alors ça j'ai eu le temps de l'entendre puis... T'as entendu ça? Oui. Oui. Mais toi t'as continué? Oui c'est ça. Si une religieuse devient enceinte d'un prêtre qu'est-ce qui arrive? Ah ben là c'est tout arrivé même le prêtre qui demande qu'elle soit avortée. Mais c'est une réalité dans l'Église que des prêtres mettent des femmes des sœurs enceintes puis qu'elles font avorter. Oui. C'est une réalité. Oui. As-tu eu peur d'avoir mis une femme enceinte? Ça faisait partie un peu de mon rituel de ne pas faire bonne attention quand on pensait. Puis aussi alors à ce moment-là le comportement suivait. Il n'y avait pas de pénétration il n'y avait pas de possibilité. Je suis préoccupée de ça toi. Oui. Seul Dieu est maître de la vie. Du premier concile de 1312 jusqu'à l'encyclique de Jean-Paul II en 1995 l'Église a toujours affirmé que l'avortement était le crime le plus abominable un meurtre délibéré passible d'excommunication. Que dire alors des avortements pratiqués par l'Église au-delà même du délai légal? Comme ce fut le cas pour Rose une religieuse proche de Constance avortée à son huitième mois de grossesse. La supérieure a déjà dit à tout le monde que c'est l'inique qui est vraiment modèle. Et l'avoir enceinte ça va faire le problème. Alors la supérieure lui a dit on va enlever ne t'en fais pas. Les prêtres aussi ont dit que non moi je ne suis pas d'accord qu'on garde ça ça va me créer le problème. Et pour elle c'était déjà une grossesse de 32 semaines c'est un enfant vivant. Mais on a d'abord arrêté le coeur pour qu'elle puisse expulser. Et quand elle a vu l'enfant un garçon ça l'a fait très très mal. Elle me montrait même la photo du bébé. Elle me dit que c'est quand le bébé est sorti mort. Mais entre temps la supérieure lui avait donné déjà une promotion on l'a fait directement à conseillère provincial. Mais malgré ça je sentais que la joie qu'elle avait avant ce n'était pas elle. C'était une fille joviale mais à un certain moment j'ai senti que ça laissait quelque chose en elle. non seulement c'est un crime dans la plupart des pays je pense partout à 32 semaines mais aussi c'est un trauma vraiment grave et aussi un trauma spirituel. Carline de Mazur enseigne la théologie à Rome. Elle est aussi directrice d'études de Marie Lembo. Cette soeur togolaise achève une thèse à l'université pontificale grégorienne sur les abus sexuels commis par des prêtres sur les religieuses dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Leur vie est très difficile leur vie c'est une vie de souffrance elles disent je suis complètement détruite de la tête au pied donc elles sont dans une situation de culpabilité terrible d'abord par la transgression et si c'est l'abus et puis en plus savoir que dans leur sein la vie a été détruite il y a une vie éteinte quoi qu'elle porte la thèse de Sœur Marie Lembo sera bientôt achevée mais sera-t-elle publiée car si le Saint-Siège tolère quelques protestations internes il se révèle incapable de faire son mea culpa sur des actes qu'il qualifie lui-même de crimes absolus quelques semaines plus tard à l'occasion d'une catechèse le souverain pontife a mené une charge très violente à l'encontre de ces laïcs qui pratiquent des avortements que rien ne peut justifier à ses yeux la catechèse d'aujourd'hui est dedicata à la quinta parola c'est non uccidere si peut dire que tout le mal operé dans le monde se réassume en ce le désir pour la vie un approccio contradictorio consente aussi la suppression de la vie humaine le pape François ignorerait-il que l'église a elle-même recours à des tueurs à gage il y a plus de vingt ans deux lanceuses d'alerte ont pourtant adressé au Vatican des preuves irréfutables sur ce mal qui ronge son royaume c'est l'histoire d'une infamie que les dignitaires du Saint-Siège ont soigneusement en souvenu aux Etats-Unis dans le Missouri un homme en connaît les moindres détails Tom Roberts a longtemps dirigé une revue catholique progressiste très renseignée sur le Vatican à la fin des années 90 un informateur habituel lui confie deux rapports explosifs rédigés par deux religieuses nous avons reçu ces rapports probablement en 1998 ou en 1999 et le contenu était si troublant et si choquant que nous voulions être absolument certains que les informations étaient fiables et donc pour les vérifier il nous a fallu à peu près deux ans cette histoire selon laquelle les prêtres abusaient des femmes religieuses parce qu'ils pensaient que c'était des femmes saines dans des endroits où le sida était endémique c'est confirmé et elle n'a été née nulle part nous avons même approché des officiels des personnes du Vatican l'un d'entre eux en particulier nous a dit qu'il ne s'agissait pas d'une situation ponctuelle que cela n'était pas inhabituel et qu'il fallait vraiment s'en préoccuper le premier rapport achevé en 1994 est l'oeuvre d'une religieuse américaine nommée Mora O'Donnell à cette période ce médecin est coordinatrice pour le sida au sein de Caritas International une branche sociale et sanitaire de l'église durant plusieurs années la missionnaire a sillonné le monde c'est ainsi qu'elle a découvert les abus sexuels systémiques commis sur les religieuses ces informations ont été divulguées par des missionnaires prêtres médecins et autres membres de confiance de la famille ecclésiale cela ne concerne pas un seul pays ou continent en effet les exemples qui suivent sont le fruit de six années d'expérience passées dans 23 pays répartis sur les cinq continents les soeurs dénoncent des prêtres qui les ont exploités sexuellement car ils craignaient d'être contaminés par le sida à l'occasion de rapports sexuels avec des prostituées ou des femmes à risque le sida le sida étant là pourquoi les religieuses parce que ce sont des femmes sûres elles n'ont pas le sida donc des prêtres qui sont avec leurs pulsions ne vont plus aller voir des prostituées ne vont plus aller voir des paroissiennes mais ils vont aller voir des religieuses parce qu'elles sont sûres quatre ans plus tard en 1998 une autre religieuse mère supérieure générale des missions de Notre-Dame d'Afrique alerte à son tour le Vatican dans sa missive intitulée problèmes d'abus sexuels sur les soeurs africaines en Afrique et à Rome Marie MacDonald dénonce les avortements forcés de ses soeurs malgré de très nombreuses tentatives visant à améliorer la situation elle ne semble qu'empirer parfois quand une soeur tombe enceinte le prêtre responsable insiste pour qu'elle avorte en règle générale la soeur est éloignée de sa congrégation tandis que le prêtre le plus souvent est simplement mutée dans une autre paroisse ou envoyée étudier ailleurs un facteur qui contribue à cette situation est sans doute la conspiration du silence qui entoure ce sujet la conspiration du silence va se prolonger les rapports confidentiels des deux religieuses vont rester lettres mortes jusqu'à ce qu'une source inconnue les fasse fuiter en mars 2001 Tom Roberts les publie dans son journal catholique je ne pense pas que cela a été pris au sérieux au début certains ont même essayé de ne pas en tenir compte en tout cas cela n'a pas suscité le genre de réaction que nous avions imaginé que ce genre d'allégation devait générer si vous êtes installé au Vatican et que l'on vous apprend que des missionnaires les personnes qui font le plus gros du travail au sein de la communauté se font abuser par les gardiens et les responsables de celles-ci nous pensions que cela provoquerait leur indignation que toute la communauté réagirait en fait il ne s'est quasiment rien passé ce qui s'est passé avec Sœur Donouhu et Sœur MacDonald au niveau de leur rapport pourquoi ça ne passe pas la rampe parce qu'il n'y a pas de relais médiatique et il n'y a pas d'opinion publique non plus sur ces questions-là aujourd'hui il y a une opinion publique sur la pédophilie mais il n'y a pas d'opinion publique sur la question d'abus sexuels des religieuses par des prêtres il n'y a pas d'opinion publique elle est à construire elle est à faire au printemps 2001 les révélations des Sœurs Maura et Marie restent donc confinées aux lecteurs catholiques avertis quelques parlementaires européennes vont tout de même s'en emparer les membres de la commission des droits de la femme dont Patsy Sörensen faisait partie dans le comité dans le comité pour l'égalité des femmes nous avons commencé à en parler il était nécessaire de faire quelque chose nous devions réagir et la manière la plus rapide était de présenter une proposition de résolution pour que ces rapports arrivent à la commission et que nous puissions commencer à les rendre publiques pour qu'ils puissent et qu'ils puissent le faire pour qu'ils puissent pour une minute pour obtenir le vote d'une résolution la députée et sa commission vont devoir convaincre de nombreux parlementaires et se heurter à une résistance insidieuse orchestrée par les hommes du Vatican L'influence du Vatican était très forte pour nous empêcher d'aller plus loin on retrouvait cette influence dans tous les comités et parmi tous les membres de la commission européenne et du conseil c'était très fort il y avait beaucoup de lobbyistes au parlement je les ai rencontrés de temps en temps et ils disaient oh ce n'est qu'en Afrique mais ce n'est pas vrai c'était aussi en Europe dans les pays d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique dès les premiers travaux parlementaires ces messages de désinformation sont relayés par Joaquin Navarro-Walls en personne le porte-parole du Saint-Siège un proche de Jean-Paul II pour moi la réaction du Vatican a été très décevante il ne dit pas que le phénomène n'existe pas il dit oui c'est possible mais dans certaines régions lointaines et il faut penser à comment cela se passe là-bas ces pauvres prêtres désolés pour leur comportement mais c'est normal là-bas désolés mais dans n'importe quel autre job ils auraient été virés normalement lorsqu'on accepte ce genre de crime on va en prison pour moi c'est une honte tout ceci est une honte pour l'église une honte pour le Vatican et ils doivent le reconnaître malgré le lobbying intense du Saint-Siège le 5 avril 2001 le parlement européen vote une résolution qui somme l'état du Vatican de réagir enfin le parlement européen demande au Saint-Siège d'examiner avec sérieux toute allégation d'abus sexuels commis au sein de ces organisations de coopérer avec les autorités judiciaires et de retirer toute charge officielle aux coupables demande que les auteurs de ces crimes soient appréhendés et traduits en justice demande aux autorités judiciaires des 23 pays cités dans les rapports d'assurer que toute la lumière sera faite en termes judiciaires les demandes adressées par le parlement européen à l'état du Vatican ne seront pas suivies des faits en 2018 face à la somme des preuves et des témoignages recueillis l'entourage du pape admet que ces rapports étaient fondés et que le mal demeure dans ces rapports il est dit que ce type d'abus est lié à quelque chose qui transcende la réalité locale la réalité régionale la réalité locale la réalité régionale et bien je suis d'accord parce que cela transcende au moins les frontières les frontières des pays ou même des continents la structure de l'église la structure de l'église a quelque chose de fermé qui donne le pouvoir au mal aux prêtres d'une façon absolue et au-delà de tout ce qui est permis et je peux affirmer avec une certaine conviction que le pape est conscient du problème le pape françois réformera-t-il le pouvoir sans limite que les prêtres exercent sur les femmes redonnera-t-il aux religieuses la dignité à laquelle elles ont droit alors que l'image de son institution ne cesse de se dégrader un péril interne affaiblit de jour en jour son église chaque année plus de 3000 religieux et religieuses abandonnent la vie consacrée les brebis désenchantées de l'église catholique romaine renoncent rarement à leur foi elles cherchent à vivre leur engagement à Dieu ailleurs autrement dans le nord de l'Ontario au Canada une ancienne religieuse des sœurs de la charité fait partie de ces transfuges Marie Bouclin a découvert l'exploitation sexuelle de ses sœurs lorsqu'elle était l'assistante personnelle d'un évêque j'avais entendu les confidences de femmes qui avaient été abusées par des prêtres qui avaient perdu leur foi je me disais comment vont-elles s'en sortir comment vont-elles guérir cette blessure à l'âme alors je me suis dit il nous faut des femmes prêtres ensuite j'ai dit pourquoi pas moi chrétienne et féministe Marie Bouclin fait partie du mouvement international des femmes catholiques romaines une communauté dissidente de l'église de Rome en 2007 cette femme mariée a été ordonnée prêtre quatre ans plus tard elle est devenue la première femme évêque du Canada le pape tout d'abord Paul VI mais ensuite surtout Jean-Paul II on dit non pas question de changer la loi de toute éternité il n'y a que des hommes célibataires qui doivent être prêtres il n'y a rien ni dans la Bible ni dans l'enseignement de Jésus ni Saint-Paul qui dit que les femmes ne peuvent pas être ministres du culte une fois par mois cet évêque sans apparat célèbre l'eucharistie dans l'intimité de sa demeure un office domestique pour des paroissiens qui ont pris leur distance avec l'église traditionnelle la hiérarchie de l'église nous dit qu'on s'est excommunier nous on dit non au contraire on aime l'église on veut qu'elle soit plus belle et qu'elle soit meilleure reste que les églises catholiques du moins ne nous sont pas ouvertes et j'oserais dire que si on vivait une différente époque on risquerait le bûcher peut-être souvenons-nous de Jésus qui avant de mourir a pris du pain en rendant grâce la nouvelle église de Marie Bouclin compte 267 femmes prêtres dans le monde dont 16 évêques les hommes y sont les bienvenus à ce jour 4 d'entre eux ont décidé d'y exercer leur ministère que la divine providence vous accorde sa bénédiction je ne pense pas que Marie va sauver l'église mais je pense qu'elle va ouvrir les portes de l'église elle en a déjà ouvert une fenêtre et l'église dispose d'un peuple pas seulement de cathédrales pas uniquement d'immeubles ni de hiérarchie mais le peuple de Dieu qui se rassemblera de plus en plus quand il verra ça je ne pouvais plus faire partie de cette église la place de la femme n'est pas moindre elle n'est juste pas là ok elle n'est pas là et les femmes qui sont là sont des servantes sont des repasseuses de soutanes alors l'égalité n'est pas là puis je ne sais pas si on est capable de l'avoir avec le patriarcat qui existe pelé puis tranché mince 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 Marie est une prêtre épanouie mère de trois enfants entourée par ses petits-enfants son ministère est débarrassé du carcan de la servitude et de la chasteté le célibat pose problème parce qu'il impose une vie contre nature aux hommes aux hommes qui voudraient être prêt l'imposer c'est imposer un style de vie qui ne convient pas donc on ouvre la porte à toutes sortes de psychoses puis de névroses etc pourquoi imposer des lois qui sont intenables si le célibat n'était pas obligatoire les hommes qui se préparent aux sacerdoces auraient une vie équilibrée des relations humaines des relations hommes-femmes il va falloir que ça change le pape actuel en est conscient est-ce que il pourra le faire c'est une autre question le pape enverra-t-il les signes d'un changement qui puisse mettre un terme au calvaire imposé aux filles de dieu en avril 2018 huit mois avant le terme de ce film nous avons proposé au Saint-Père de recevoir Doris et Michel France afin qu'il reconnaisse officiellement les souffrances des religieuses abusées et confirme sa volonté de réforme nous nous sommes adressés au cardinal Giovanni Angelo Pecciu alors substitut aux affaires générales de l'état du Saint-Siège en charge de la France pour que cette demande inhabituelle soit prise en compte nous lui avons communiqué en toute transparence l'ensemble des éléments de notre enquête la liste et les tropos de nos témoins trois mois et de multiples relances plus tard voici ce que le numéro 2 de la secrétairie du Vatican nous a répondu madame je vous remercie pour les informations que vous apportez au sujet de votre documentaire évoquant une situation qui ne peut pas ne pas me causer de la souffrance comme à toute l'église concernant votre proposition que le Saint-Père reçoive les deux religieuses je veux vous assurer qu'elle sera sérieusement prise en considération et que je ne manquerai pas de vous informer de la décision qui sera prise à ce sujet face à notre insistance à la mi-décembre 2018 une proposition du Vatican nous est enfin parvenue le pape a accepté de recevoir Michel France et Doris mais dans l'intimité sans la présence de notre caméra ni de tout observateur extérieur d'un commun accord avec nos témoins nous avons refusé de reléguer une fois de plus la parole des victimes au secret d'une audience privée et de contribuer au silence du Saint-Père sur la problématique des esclaves sexuels de l'église catholique améns ménon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501